Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, « Le peuple élu, un tiers, un peuple de droit divin », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Depuis sept mois, et sauf à de très rares exceptions, heure après heure, jour après jour, il n'y a pas une dépêche ou un article dans les médias occidentaux, qui ne comportent pas une litanie ramenant la guerre au 7 octobre au commando du Hamas, qui ont mené une attaque inédite contre Israël, réduisant dans le même temps la massive campagne militaire israélienne à de simples représailles. Peu regardant, ces médias, leurs commanditaires et la bien-pensance régnante refusent de voir ce que cette litanie a de Goebbelsiens. Joseph Goebbels, théoricien et maître d'œuvre la propagande nazie, a conçu, l'aurait-on oublié, la répétition constante et le matraquage d'un message comme moyen imparable de convaincre le public de sa véracité, même s'il était faux ou exagéré, pour l'enraciner dans l'esprit de ses auditeurs, à en devenir truisme. Notre chroniqueur invité enrichit son discours ainsi. Les animaux humains, l'idée centrale de la propagande israélienne, plus généralement sioniste, est que le gentil Israël est en Palestine depuis l'aube des temps. Que tout était bien en meilleur des Éden avant l'attaque des combattants palestiniens. Avant, ni occupation ni poussée chronique des colonies. Ni mur de séparation ni politique d'apartheid. Ni siège de Gaza, ni absorption continue de terres palestiniennes. Pas plus qu'il n'y avait d'Oslo ou des mains de l'extrême droite juive pour tuer le processus d'Oslo en assassinant Isaac Rabin au milieu d'un meeting pour la paix. Rien. Rien et Hamas serait sorti de nulle part. Dès lors que la Palestine est une terre sans peuple, réservée il y a 2000 ans par le Tout-Puissant à un peuple sans terre, pourquoi pas ? Rien encore, avant que des hordes d'animaux humains sortent sans ultimatum de leur tanière boire du sang d'enfant, massacrer de joyeuses fêtes de mariage, violer des épouses sous les yeux de leur mari, trucider de jeunes filles dansant au festival de musique de Rehim, passer à la tronçonneuse la douceur de vivre fête Israël. A la fois incarnation et expression de la bestialité dans toute sa laideur. La suite n'est que conséquence et légitime défense. Ce qui explique en partie pourquoi le lendemain de cette attaque, tout ce que le monde compte de responsable et de médiationniste et pro-israélien s'est abattu sur le patron de l'ONU dans une avalanche inédite de critiques et d'injures. La moindre des insultes a été l'accusation muselière d'antisémitisme. Le crime d'Antonio Guter, secrétaire général des Nations Unies, a été dosé déclarer que cette attaque n'était pas sans antécédent en allusion à 75 ans d'occupation, d'humiliation, de déshumanisation, de tuerie et de 16 ans de blocus de Gaza. Il aura ainsi fallu 200 jours de bombardements sans répit, soutenus par un flux tendu de livraison d'armes et de munitions américaines et plus généralement occidentales, de plus de 35 000 tués dont plus de deux tiers d'enfants et de femmes, la destruction indiscriminée de la bande de Gaza. L'élimination d'environ 130 journalistes, témoins gênants, pour que l'on assiste à un balbutiement de réveil des consciences contentes d'étouffer, dans l'œuf au mépris de tout ce qu'ils nous ont sereiné sur les droits de l'homme et la liberté d'expression. Monsieur Naïm Kamal approfondit sa réflexion de la manière suivante. Un concept génocidaire, en dépit de l'ampleur du carnage et de l'énormité des dérapages engagés des responsables israéliens, qui en disent long sur leur état d'esprit et trahissent leurs véritables intentions génocidaires, les capitales influentes du monde persistent à refuser de parler de nettoyage ethnique et de guerre d'extermination. Répugnent jusqu'à leur imposer un cessez-le-feu. Alors même que l'idée du génocide s'exprimait dans le discours sioniste, bien avant qu'il ne soit mis en chantier. Le concept, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, largement déployé par le mouvement sioniste bien avant sa fondation officielle en 1897, pour justifier l'occupation de la Palestine, comportait déjà en lui les germes de la négation en marche d'une population arabe autochtone et d'un génocide à venir en concevant à l'époque ce territoire sans aucune vie dessus. Ne leur restait plus qu'à rendre effective cette mystification. Serait-il alors exagéré de penser que c'est qui se passe sur ce territoire depuis 1948, passé actuellement à la vitesse supérieure, est une mise en œuvre de ce concept, qui se retrouve en corollaire de la notion, ségrégationniste et exclusive dans son essence, du peuple élu destiné par la décision souveraine d'une puissance immanente à une terre promise. Peu d'entre nous ignoraient les réalités brièvement rappelées dans cet article et on savait qu'Israël faisait tout pour passer pour un peuple de droit divin. Pourtant beaucoup d'entre nous ont opté pour le « réalisme » et le « pragmatisme ». Volontiers ils ont voulu croire impossible vivre ensemble avec le fait accompli israélien, comptant sur ceux qui, en Israël, et ailleurs, peuvent se révéler comme des justes et dont certains commencent à peine à se manifester pour appeler timidement à la création d'un État palestinien astérisque. Dire ainsi que ceux qui ont adhéré au processus dit de normalisation avec l'État hébreu sont dépités est un faible mot. Une consolation toutefois, l'adhésion sans condition au principe de la coexistence et de dialogue des cultures a eu au moins le mérite de montrer qu'Israël dans sa globalité n'est pas intéressé par la vie en paix avec son voisinage. Et la guerre d'extermination en cours, outre qu'elle a mis dans la plus grande gêne les partisans de la normalisation, a fait remonter à la surface les ressorts et les moyens d'une greffe qui ne veut pas prendre, parce que la supposée menace qui planerait sur son existence lui sert de rente dont elle tire sa puissance et les libertés qu'elle prend avec le droit international. L'auteur conclut son article en ces mots. Ce faisant Israël ne saisit pas que ce faisant, il a rendu à sa banalité le peuple israélien qui se voulait particulier et se vendait comme tel. Une banalité toute humaine, prédatrice, revers de l'humanité dans ce qu'elle a de i2, qui use de la violence sans retenue comme outil de l'occupation et de l'expansion, souvent justifiée par des idéologies prétendument civilisatrices, mais intrinsèquement suprématistes dans leur vécu, dans leur comportement et dans leur expression. Et ce n'est pas là une assertion, il suffit d'ailleurs d'écouter parler les membres du cabinet de guerre israélien, pour s'en convaincre astérisque astérisque. Demain, deux tiers, au nom de la Shoah. Astérisque nombre d'intellectuels juifs et d'anciens responsables israéliens ont produit des textes pour favoriser la paix et faire la solution de deux états. Ils sont restés inaudibles et peu relayés par les grands médias, qui font plutôt de la place au vat en guerre astérisque, astérisque que l'ancien président français Charles de Gaulle qualifiait les juifs d'Israël de peuples dominateurs et sûrs de lui, fort probablement pour éviter de parler d'arrogance et de suffisance. C'était le 27 novembre 1967, lors d'une conférence de presse à l'Elysée. Rédigé par Naïm Kamal C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada